21 voix pour, 18 contre, le budget 2013 du Conseil Général vient d'être adopté. Il consacre une enveloppe d'un milliard 185 millions d'euros pour le département, un peu plus de 876 millions pour le fonctionnement et 309 millions pour l'investissement. La préparation de ce budget a été réalisée dans un contexte économique difficile avec trois faits marquants. Une augmentation des dépenses sociales, compétence principale du département qui représente 41% du budget total. Une chute des droits de mutation sur les sessions immobilières, ce qui représente une baisse de 57 millions d'euros sur deux ans. Et enfin, un gel des dotations de l'Etat en 2013. Malgré ce contexte difficile, c'est un budget scrupuleux et tourné vers l'avenir qui a été voté lors de la séance plénière du 22 mars. Contrairement à l'Etat, les départements ou toutes les collectivités n'en parlera de faire de déficit. Donc c'est un budget qui est équilibré et je dirais même qu'il est à nouveau sincère. Ce qui n'était pas le cas du temps des budgets précédents. Parce que comme je rappelle, quand nous sommes arrivés en 2011, il y avait 30 millions qui n'avaient pas été inscrits dans la maquette budgétaire et qui étaient donc des impasses budgétaires. Cette année, comme l'année dernière, nous voulons et nous assumons un budget sincère, c'est-à-dire qui prévoit l'ensemble des dépenses qui s'imposeront au département dans le courant de l'année. Pour préserver l'aide sociale aux plus démunis, vocation principale du département, le Conseil général maintient ses efforts d'optimisation de ses dépenses de fonctionnement. Les Français, dans un sondage récent, à 55% d'entre eux, considèrent, pas pour le département du Val-d'Oise, mais qu'en règle générale et notamment sur les dépenses de l'Etat, 55% des Français considèrent qu'il faut comme priorité agir sur la réduction des dépenses publiques. Donc le département du Val-d'Oise, confronté, et ce n'est pas déter de cœur, à une situation de baisse des ressources, agit pour réduire ses dépenses de fonctionnement. C'est pour ça que dès 2011, nous avons mis en place un plan de réduction de ses dépenses à hauteur de 40 millions que nous atteindrons presque en totalité à la fin de l'année 2013, alors que nous nous étions fixés initialement 2014. Ce plan d'économie s'accompagne d'une réaffirmation des priorités du département. Le conseillage général renforce ainsi ses politiques prioritaires que sont le social, le développement économique, l'éducation et l'emploi. Parallèlement, les investissements sont ciblés pour une meilleure mise en valeur des territoires. Nous essayons de faire mieux avec moins d'argent et bien évidemment, ça amène quand même ici ou là à des réductions sur un certain nombre de dépenses que nous assumions et qui n'étaient, notamment vis-à-vis des communes, pas toujours un effet de levier très important. Il y a une réalité, c'est que nous devons faire des économies, c'est notre plan de 40 millions. Ça ne veut pas dire qu'on supprime nécessairement des dispositifs à hauteur de 40 millions, c'est-à-dire qu'avec moins d'argent, nous essayons de maintenir le maximum de services et si possible le même niveau de services. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons mis en place un contrôle de gestion qui nous permet d'être à la matière le plus pertinent possible. Principale difficulté de ce budget, la non-compensation par l'État des dépenses sociales obligatoires. Dans les années passées, c'était des sommes un peu moins conséquentes que représentait l'écart entre les ressources versées par l'État et les allocations que nous versons, notamment au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, du revenu de solidarité active et de la prestation de compensation du handicap. On était plutôt sur des 80 millions d'écarts entre recettes et dépenses par an. Nous sommes ensuite passés à peu près à 100 millions et la crise pesant plutôt sur l'activité économique, plus de personnes qui sont demandeurs d'emploi, donc plus de personnes qui reçoivent des allocations du RSA, c'est une augmentation qui aujourd'hui est importante et qui amène à ce que l'écart dépense recette soit de 120 millions à peu près cette année. Une situation qui risque de ne pas s'améliorer, alors que les charges obligatoires des départements augmentent, l'État a annoncé une baisse cumulée de 4,5 milliards d'euros de dotation aux collectivités territoriales en 2014 et 2015.